Nous avons déjà été émerveillés en méditant le texte sur la guérison de l'infirme de Beth Tatsda, par cette révélation dans Luc 15-20, où le cadet revient à Dieu, revient à son père. Nous savons que nous-mêmes nous sommes encore loin, très loin. L'amour de Dieu nous recherche, nous attend. À travers cette parabole, nous voyons que l'amour de Dieu guette en quelque sorte notre moindre signe d'ouverture, notre désir de t'échouva, de retour à Dieu. Nous savons maintenant que, quel que soit notre état, par sa grâce, nous pourrons toujours nous lever et retourner vers le Père, même si cet acte nous paraît insignifiant. Il suffit à nous mener sur le chemin de la résurrection, Jean 5-7. Notre tâche n'est pas de garder les cochons, notre place n'est pas d'être journalier. Nous sommes par le Christ, fils et fille de Dieu. Nous sommes pris en charge, éclairés, pardonnés et réconfortés. Nous n'avons plus alors qu'à ouvrir notre cœur pour faire la fête, à recevoir les insignes du fils, la robe réservée aux hôtes de marque, l'anneau qui est le signe du saut de famille, des sandales, signe de l'homme libre, l'esclave marchant du pied. Sous-titrage Société Radio-Canada